Burkina, des frappes aériennes de l'armée anéantissent des terroristes et leur logistique à Sumbéla. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la lutte planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! A la suite de l'attaque contre une unité de l'armée entre Déou et Oursi dans la province de Loudalant, l'armée a mené des frappes qui ont, calciné, un grand nombre de terroristes et leur logistique dans une forêt près de Sumbéla, à Apri-la-Ibé. Après l'attaque d'hier, les terroristes rescapés ont pris la fuite avec des dizaines de corps sans vie. Très nombreux, ils ont marqué une Alpe dans la zone de Tunte, non loin de Déou, pour enterrer leurs cadavres, selon des sources militaires. La colonne constituée de plusieurs dizaines de motos et de sept véhicules pick-up montés d'armes lourdes dont au moins une DCA, s'est enfin rendue dans sa base située dans une forêt près de Sumbéla. C'est à ce moment précis que l'armée va mener des frappes, calcinant entièrement tout sur la base y compris tous les terroristes et leurs moyens majeurs d'attaque que sont les pick-up. Le bilan côté AMI devrait être dressé incessamment. A la suite de l'attaque contre une unité de l'armée entre Déou et Oursi dans la province de Loudalant, l'armée a mené des frappes qui ont, calciné, un grand nombre de terroristes et leur logistique dans une forêt près de Sumbéla, à Apri-la-Ibé ce 18 février 2023. Après l'attaque d'hier, les terroristes rescapés ont pris la fuite avec des dizaines de corps sans vie. La colonne constituée de plusieurs dizaines de motos et de sept véhicules pick-up montés d'armes lourdes dont au moins une DCA, s'est enfin rendue dans sa base située dans une forêt près de Sumbéla. Depuis 2015, le Burkina Faso connaît une hausse de la violence des groupes djihadistes. Début février, une quarantaine de personnes, civiles comme militaires, ont été tuées au cours de raids, et plus de 150 depuis le début de l'année. Dans cet épicentre des violences djihadistes au Sahel, la crise humanitaire devient de plus en plus prégnante. 40% du territoire reste hors du contrôle des autorités. Fin 2022, le pays comptait près de 1,9 million de personnes déplacées, soit un Burkinabé sur 10. Crise alimentaire pressante Le Fonds monétaire international, qui vient de débloquer une aide d'urgence de 80 millions de dollars, précise que 2,6 millions de personnes sont déjà en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Action contre la faim, qui intervient dans le pays depuis 2008, contribue à l'assistance alimentaire à travers la distribution d'argent liquide couplé à la distribution de farines enrichies et de suppléments alimentaires. En termes de sécurité alimentaire, le nombre de personnes à aider est croissant, commande Patrick Ekwanzaki-Tange, membre du cluster sécurité alimentaire au Burkina Faso d'ACF. Au total, 219 sur 315 communes sont à minima en situation de crise alimentaire, contre 172 l'an dernier. 1,3 million d'enfants et femmes enceintes et allaitantes ont besoin d'assistance nutritionnelle d'urgence. 1,3 million d'enfants et femmes enceintes,